Salut tout le monde on est aujourd'hui sur Dungeon Rushers donc Dungeon Rushers c'est un jeu que j'ai déjà présenté que j'ai déjà découvert via une vidéo il y a quand même ça assez longtemps je crois je sais plus peut-être presque un an même ça remonte donc du coup je vais pas vous représenter le jeu si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description de ma vidéo découverte donc parce que le jeu de Dungeon Rushers la première fois que je l'avais testé c'était une démo là le jeu est sorti il sorti en fait c'est la version 1.00 donc le jeu est sorti sur steam pareil je vous mets le lien dans la description je crois qu'il est à une douzaine d'euros une petite quinzaine d'euros je sais plus donc voilà puis je me suis dit allez je vais y jouer je vais en faire un petit let's play peut-être une ou deux vidéos pas forcément très très long je me suis dit tiens je vais retourner sur le jeu maintenant qu'il est fini voir c'est de nouvelles choses et que ce sera l'occasion de vous partager ça en vidéo donc je me souviens plus très bien comment ça se joue mais je pense que les mécanismes vont revenir donc on va faire la campagne c'était je sais plus comment ça se présentait mais je trouvais ça pas mal alors Elian n'en pouvait plus de son petit train de vie chariot boulot dodo il n'en voulait plus il n'en voulait plus c'est ainsi qu'un matin sa décision fut prise il allait rejoindre la noble communauté des pires de donjons ah oui notre histoire commence à là la 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 lorée à l'orée de son âge dit à la lorée moi merde commençera l'orée de son village j'aurais dit vraiment à la lorée bref devant une ancienne crypte réputée hanté mais donc du coup il y avait un peu plus d'histoire que dans la démo ça c'est par un possible bien J'imagine que je ne peux plus reculer maintenant. Je te le dis, tu n'es pas fait pour être aventurier. Tu faisais pourtant du très bon boulot en tant que récurateur de latrine. Quel gâchis ! Plus jamais ça ! À moi la grande vie, la gloire, l'or et le femme ! Oui, d'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Tu n'entres pas ? Je... Je peaufine ma stratégie. Ta stratégie ? Dis plutôt que t'es une moviette. Allez, retourne à la taverne maintenant. Quoi ? Mais personne... Personne, tu m'entends ? Personne ne me traite de moviette. J'entre. Ça, c'est... Retour à la future. Dommage. Au fond, c'était un bon petit gars. Alors, le jeton de personnages représente votre équipe. Alors ça, oui. Déplacement. Clique sur une case adjacente. OK. On va refaire le petit tuto, c'est pas grave. Il faut que je reprenne un petit peu à jouer. Capacité de vos personnages disponibles dans un donjon. Ouais, ça, je me souviens. Défi bonus du donjon. Ouais, c'est ça. On pouvait avoir des défis bonus pour avoir plus de récompenses. OK. Voilà, c'était une sorte de... Ça m'appelle un jeu. Ça s'appelait le labyrinthe, je crois, un jeu de société, en fait, où on avait un pion. Et il fallait le faire progresser à tel trésor. Enfin, il fallait aller à tel endroit du labyrinthe. Et pour ça, il fallait pousser des cases du labyrinthe. Et ça donnait... Très compliqué, ça se jouait à deux ou un peu plus. Et ça me fait rappeler un peu ça, en fait, dans la disposition du... du truc. Bref. Alors, on peut sortir du donjon ici. OK, bon, on va continuer, hein. Voilà. Un humain, dans nos galeries poussiéreuses, dehors, tu vas encore te nettoyer avec tes doigts propres. Ridicule. Un squelette. Si seulement je pouvais passer discrètement, on va éviter le combat. Mais vite, on t'entend venir à 10 km à la ronde. Sans capacité adéquate, impossible d'esquiver l'affrontement. Tu ferais mieux de fuir, gamin. C'est dangereux ici. Je vais essayer de faire des voix complètement pourrave. Ça va être... Ça va être rigolo. Fuir, jamais. Prépare-toi à te battre, créature impie. Ça va devenir très raciste. Au bout d'un moment, je m'excuse. Nom d'un tibia. Ah putain. Il me fange dessus. Nom d'un tibia, quoi. Aucune capacité disponible pour ce groupe de monstres. Alors, ouais, c'est vrai, il y avait ça. Il y avait des sortes d'attributs. Ouais, genre ça, je pouvais dévoiler ça à l'adjacente, ça, je me souviens. Ah oui, puis c'est... On combattait un peu... C'était tour par tour, en fait. Alors, je sais plus comment ça se présentait exactement. Si on agissait, ou alors c'était automatique, en fait. Il combat se faisait automatiquement. Alors, clic droit sur un combattant pour afficher plus de détails. Clic droit. J'ai fait clic droit. OK. Information des combattants. OK. 12 vies, 5 manas et 8... Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais voilà. Ordre des tours. OK. Historique de combat abandonné. OK. Clic droit. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Ça correspond, non. OK. Non, donc un tournée de caractéristiques. Effet immunité, d'accord. Perforation. OK. Ouais, ça, c'est les différentes attaques. Ah oui, ça, je me souviens un peu. Et lui, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus ? OK. Ça me revient un peu. Ah non, c'est nous qui agissons sur le combat, cool. OK, sympa. Voilà. Franchement, c'est vraiment le jeu... J'avais sans doute déjà dit ça dans ma démo, dans ma découverte. Qui est super simple, mais qui fonctionne, en fait. Moi, j'aime bien ce genre de RPG tour par tour. Vous pouvez passer des heures dessus, voilà. Vous vous posez tranquillement. C'est vraiment des jeux vraiment pas prise de tête. Et moi, je kiffe. Alors, ici, on a nos potions. On peut défendre. Allez, on peut permuter aussi. Boum, allez. Voilà, je pense qu'on est encore dans l'intro. 15 XP, 2 golds et j'ai récupéré une épée en fer. OK, cool. Peut-être que je peux me l'équiper. Vous allez ramasser une épée sur ce scolette. Voilà. Cliquez sur le portrait d'Eliant pour ouvrir l'inventaire. Le portrait d'Eliant, je suppose que c'est là. OK. Donc, on a potion d'endurance. OK, donc la petite barre jaune, je suppose que c'est d'endurance. La bleue, c'est la mana. Voilà, elle est rouge, c'est la santé. Donc, l'épée. OK, il faut que je la glisse. Attendez. C'est quoi ? C'est un balai à chiotte, ça ? Brosse de récure. OK, donc j'ai ça comme arme. Non. Loul. Louloulouloul. Ah, c'est ça, j'avais ça comme arme. OK. Il sera un peu bougé. OK, en tenant la souris. Je reprends un peu le jeu, honnêtement. Vous pouvez tout le moment changer la position de vos personnages pour les combats pour se faire déplacer. Attention, le banc. OK, de toute façon, je n'ai pas plus de personnages. Ah oui, on peut faire ça. Allez, on l'utilise. Voilà, ça dévoile des cases adjacentes. Défi bonus. Tous les monstres tués. Tous les événements inspectés. Trois capacités maximum. OK, j'ai déjà un défi de rempli. Et ici, c'est quoi ? Il y a un truc vidéo. C'est le son, non ? J'ai plus de son. Non, on dirait une sorte de caméra. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Inspectés. Ah oui, c'est vrai, il peut y avoir des coffres piégés, je pense. Enfin, je pense. Ça me revient. Ça me souvient. OK. Ah oui, il y a de l'artisanat aussi. Sympa, sympa. Il y a du crafting. Non, notre squelette. Attends, décidément, j'ai la voix. Décidément, ils se ressemblent tous. En garde. Encore un gosse qui se prend pour un aventurier. C'est pas un endroit pour jouer ici. Il y en a qui aimeraient bien hanter les lieux tranquillement. Économiste salé. Enfin, t'as... Enfin, oui, mais comment tu fais pour causer d'ailleurs ? Oh, et puis peu importe. Meurs encore. Non, mais il repose en paix, ça te dit quelque chose ? Tu vois rien. Le truc, c'est que j'aime bien faire des voix ridicules, sauf que je ne me souviens pas à qui je les attribue. C'est-à-dire que Lian, je peux lui faire une voix complètement débile et en faire une autre juste après. Bref. Combattre. Et on peut esquiver les combats aussi. Je crois qu'il y a une capacité qui nous permet de faire ça. Allez. Eh bien, du coup, j'ai qu'une attaque, en fait, là. Donc, on a que ça à faire. On peut abandonner en bas à droite et ça, c'est résumé du combat. Ouais, c'est ça. Ça, honnêtement, le fait de savoir qui joue le tour par tour, je peux comprendre. Ok ? Mais savoir ce qui s'est résumé dans le combat, je ne m'en suis jamais servi dans tous les jeux RPG qui proposaient ça. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Ou alors, c'est juste voir quelle attaque a fait du mal quand c'est un combat assez long. Je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé de grosse utilité à cette fonction-là. Je ne vois pas dans l'immédiat quoi ça peut servir. Eh bien, on continue. On va tout explorer, hein. Non comme un squelette, mais celui-ci est différent. C'est sans doute le maître des lieux. Mais oui, oui. Mais oui, Robin. Maje de squelette. J'ai stonère exécutif, en réalité. Alors, gamin, c'est toi qui mets le bazar dans tout mon donjon ? Es-tu au courant que cela m'oblise à réaliser un rapport à la direction ? C'est le Capitaine Krabbe, à mon p'tit mobe, et à toi de vous y accessoirement. Ça me rappelle, sur Benzai Live, avec Ganesh, qui faisait les voix de Derrick et tout, c'était quand même assez pas mal. C'est rigolo. Eh du coup, on va faire un résidu de Schrödinger. Résidu de Schrödinger, je ne vois pas la référence. Je connais le chat de Schrödinger, mais... Ou alors, je me trompe complètement. Non, mais je vais t'apprendre le respect des morts, ouais. C'est vrai qu'on a un gros enfoiré, en fait. C'est-à-dire qu'on va dans le donjon, on bute tous les squelettes qui sont... Qui reposent en paix. C'est nous qui sommes un peu fautifs. Ah oui, puis lui, il peut ressusciter les squelettes. Alors, euh... Tirs précis débloqués. Ah ah ! Décoche une flèche sur n'importe quel ennemi. Ah, est-ce que je suppose que ça... Voilà, on peut attaquer que le Tados. Ah, je sais pas ce que j'ai là, je la vois enrouée, je m'en excuse. Bon, écoute, on va attaquer le Tados. Voilà, ça, ça l'évitera de l'invoquer. Je me sens pas très bien. Je ferais mieux de prendre une potion. Eh oui, allez-y. Boire ! Hop ! Alors, ça fait 6 dégâts, ça coûte... Amana, ça fait 7 dégâts et ça coûte aucun. Mais est-ce que je peux l'attaquer d'ici ? Euh, ouais. Ok, par contre, c'est si il y a un monstre devant lui, je peux pas l'attaquer, je suppose. Allez, on le finit à la flèche. Boom ! Continuer. Eh ben, moi, j'aime bien, honnêtement. Ce petit jeu comme ça, là, j'aime bien. Voulez-vous piller, plutôt ? Alors, piller et sortir. Alors, non, je ne veux pas sortir maintenant, pas maintenant. Ah, cool ! On peut ne pas forcément cliquer sur les cases, on peut faire avec les flèches directionnelles, se déplacer. Ok, ben, je préfère largement ce truc-là. Moins vous cliquez, mieux c'est, moi, je dis. Oh ! Oh, j'ai régenéré ma vie, cool ! La fontaine de jubances ! Hop ! Pieds et sortis. La crypte presque hantée. Mode normal, tous les monstres tués, tous les événements inspectés, 3 capacités maximum, défi bonus rempli, c'est génial. Butin, j'ai récupéré lanière de cuir. Et garde abîmée et 10 gold. Ok ! Ah oui, je me suis mal de la carte, elle était sympa. Alors, la taverne... Donc ça, c'est fait. Alors non, ça, c'est le donjon, la taverne cachée du donjon. Objectif, trouver le trésor. Défi bonus, 3 potions maximum. Ok, donc, utiliser 3 potions maximum. Il me semble qu'il y avait ça dans la démo, hein. C'est possible, hein. Aucun piège déclenché. Ah oui, vous pouvez aussi y avoir des pièges. Donjon dévoilé à 100%. Trésor, ok. Arène, chantier, échoppe. Ah ouais, il y avait tout ça. C'est assez complet, mine de rien. Bon, écoutez, on fait le deuxième donjon. Je ne sais pas combien de minutes on est à la vidéo. Peut-être que j'aurais déjà coupé, ou peut-être pas. Je ne sais pas, c'est un let's play. C'est-à-dire que je joue... Un peu en détente, si vous voulez. Suite à cette première aventure couronnée de succès, Elion, notre jeune aventurier, partit en quête de richesse et de gloire. Il s'aventurera alors à l'entrée d'un donjon abandonné. Euh... Mais, je... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est pas possible, j'ai dû m'attromper. Excusez-moi, monsieur. Que fait une tabère dans un donjon député abandonné ? C'est évident ! On lui sert à boire ! D'ailleurs, tu saurais bien de t'y mettre, toi aussi. Tu es un enfant de 10 ans, mais tu pourrais boire, quand même. Je n'aime pas trop les touristes qui ne consomment pas. Pour être honnête, je comptais pénétrer dans ce donjon pour me remplir les poches. On ne m'avait pas dit qu'il y avait... qu'il y avait... qu'il y avait déjà exploré. Ouh, non. Euh... 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 Mais il ne l'est pas ! Les premiers aventuriers qui ont découvert cet endroit se sont... Se sont dit que ce serait plus l'entrable d'y installer une taverne que d'y chercher le maigre trésor qui doit y reposer. Reconstruire le maigre trésor qui est encore entre ses murs, je vais le chercher et je pourrais me mettre à la retraite plus tôt que prévu. À la retraite ? Mais t'es un gamin de 10 ans ! Quoique la retraite à 13 ans... Ça peut être pas mal. T'as de l'espoir, gamin, toi ! Euh, toi, gamin... Toi ! Beaucoup... Parce que, en fait, j'ajoute des mots pour essayer de... ...de personnaliser le personnage un peu plus, mais euh... Ça devient un peu ridicule. Beaucoup de breux s'y sont aventurés et on ne les a jamais revus. C'est pour ça qu'on ne va pas nettoyer l'endroit. Ce donjon, c'est un peu de la sélection naturelle. Les vrais savent qu'il n'y a que de la bonne bière. Les autres meurent dans les galeries pour trois pauvres pièces. Le temps de vinceau, seule personne n'a aucune chance. Euh... Euh... Accompagne-moi dans ce cas. Tu as l'air d'être un aventurier aguerri. Tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a en bas ? Il y a juste... Peut-être une voix plus de gamins en mode... Eh, Billy ! Et lui, euh... Je ne suis pas un aventurier ! Je suis d'Hongri ! Je vais lire le comptable de tout le pays, voyons ! Il y a un chatet ! Mais alors, tu es comptable ? Et tu pars un marteau de guerre et une armure ! Je t'amitié dangereux, tu sais, gamin ! J'ai besoin d'un compta... Euh... J'ai besoin d'un comptable. Je te promets que si tu m'accompagne, ne serait-ce que pour jeter un oeil, je te récompenserai. Allez, voilà pour moi ! Je suppose que je n'ai plus vraiment le chou ! Ça devient ridicule, les voix ! Ne t'annule pas ! En sortant d'ici, nous serons riches ! Eh, oubliez-moi de payer ou de sortir ! Cool comme à la cour ! Thorgrim a rejoint notre équipe ! Cool ! Et euh... Alors... Lui, il a quoi comme capacité ? Euh... Alors, ça veut dire qu'il n'a pas d'armes, ou qu'il fait 5 dégâts, et si je lui rajoute la brosse à chiottes... Il a toujours 5... Attendez... Qu'est-ce que ça va avoir changé ? Rien, j'ai l'impression, en fait ! Il a un temps de grimoire, livre des comptes... Ok... Euh... Ouais... Compétences... Flair de comptable, je passe devant... Ah oui, oui ! Je me souviens, il est devant des mots aussi ! Il y en a des talents... Ah ouais ! C'est vraiment assez complet, hein ! Je sais que je l'ai déjà dit, mais... Alors... Non, non, mais... Euh... Utiliser... Voilà... Et on va faire ça aussi ! Dévaler une salle pouvant être pillée ! Peut-être dévaler la salle du trésor ! Et bien, c'est sans doute la salle du trésor, ça, en fait ! Ok ! Et bien, explorons le donjon ! Un-nemi ! Deux contrats ! Ça ne devrait pas y avoir de souci ! Bim ! Euh... Un puissant coup de meurteau ! Ah ! Ça ne va même pas le tuer ! J'aurais dû faire un coup d'épée directement ! Voilà ! Un mage squelette ! Hum-hum ! Un mage squelette ! Hum-hum ! Boum ! Est-ce que d'ailleurs, au niveau des... Des touches... Attendez, je vais regarder... Euh... Paramètres... Non, on ne peut pas faire autrement... Euh... Zit ! On ne peut pas... Non ! On ne peut pas changer les touches, du moins, voir... C'est des raccourcis ! Ok... Pffou ! Euh... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention Robin ! Ah oui ! Je n'ai un petit peu pas du tout ! Un gros malin comme toi ! Tu peux les repérer et les désactiver, non ? Euh... Ah non ! Merde ! Ce n'est pas la voix de Batman ! Ça ne serait pas plus simple de les contourner simplement ? Allons ! Essayons après sur le chemin ! Soit tu les éractives ! Soit tu les déclenches ! C'est le change ! Mais je souhaite ! Euh... Ah merde ! Et du coup, je n'ai pas pu le... Le contourner... Et... Mais merde ! Dans les bonus ! Aucun piège déclenché ! Et du coup, c'est mort ! Mince ! Bon bah t'empire ! Bon bah... Bon bah t'empire ! Ah puis qu'on est empoisonné ! Ouh ! Il est déjà plus costaud, lui, là ! Ce monstre a une armeur très solide ! Laisse-moi utiliser une attaque magique ! Pas la foudre de Thor ! Frappe de Thor débloquée ! Cool ! Euh... Passe un tour à sommet... Ok, d'accord ! Du coup, voilà, il va... Il y aura un tour de passer... Non ? Ah merde ! Bon allez, vas-y, défoute-le ! Ok... Euh... C'est ton tour à non pas d'air bien vu ! Hop et reporte ! Regarde ! Trouvez le coffre ! Mais il y a presque rien là-dedans ! Je demande si ! Il n'y a que quelques pièces et des papiers ! Tiens ! Il n'y aurait qui porte ton nom ! C'est ce que je craignais ! Grave gnome ! On est dans la léserve de la Tavine ! Et c'est mon âge d'oise que tu veux entre les mains ! Mais alors... Clément... Où est le vrai ? Mais... Tu dois... Tu leur dois deux mille pièces d'or ! Cette fois est vraiment pourri ! En barque, tout est... Et filons d'ici avant tout de le faire repérer ! Et surtout, gardons les rilochances, Susanna ! Euh... Bah pied, sortir... Ah non ! Je ne veux pas sortir ! Merde ! Oh le mauvais ! Je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas sortir... Non, c'est pas grave ! On va essayer de refaire... On va refaire le donjon ! Du coup, on peut les refaire ! Euh... Non, je veux refaire le donjon ! Voilà ! Parce que j'aimerais bien faire tous les défis bonus... Enfin... Compléter, en fait ! Ça me faudrait gagner plus d'XP, etc. Donc c'est pour plus molle ! À moins que le donjon change... Non, non, il change... Non, non, ça reste le même, non ! Il n'y a pas de procédural et tout en mode Domain Sky ! On n'est pas là ! C'est pas... C'est pas plus molle ! Du coup, le pillage, j'aimerais bien esquiver ! Parce qu'il y a un défi bonus ! Alors, il faut que je retourne plus tard... Euh... Il faut que je retourne plus tard avec le... Avec les capacités d'esquive... Ah ! Je sais plus ! Je ne sais plus ! Voilà ! Il faut le dévoiler... Ah ! Ouais ! Peut-être qu'il faut savoir qu'il y a un piège avant tout ! On va essayer de faire ça ! Avec les capacités des lions ! Hop ! Euh... Ça, ça fait... Ça va faire affaire ! OK ! Alors, on va utiliser la capacité de... D'éclaireur, voilà ! Voilà ! Du coup, on sait qu'il y a un piège ! Alors... Saboter un piège mécanique... Ça nous coûte 5 points d'action ! Je passe devant déclencher un piège... Et subis courageusement ses effets à la place de l'équipe ! Ah, vrai ! Ok ! Bon bah, on va saboter le piège ! Ça m'aura fait toute ma mana, là ! Alors du coup, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut ! Oh oh ! Euh... Euh... Hum... Hum... Allez, donc j'ai 40% d'assommer le mec ! Ok, c'est ça ! Euh... Bon, on va pas faire forcément sur lui... Enfin, on va... Attention, parce que pas qu'il me le bute, là ! Tac, ok ! Ok ! Alors, on va essayer de sur lui... Boum ! Bon, je prends un risque là, hein ! Ah merde, on est brûlé ! Euh... Bon, John va le buter ! Je pense que... Et après, je pense qu'on pourra se soigner... Ah, j'ai récupéré une épée ! Ça, c'est cool ! Alors... Ce qu'on va faire... Euh... Non... Euh... Thorgrim... Voilà ! Donc ça va donner plus 1 d'attaque et plus 5 de défense, normalement ! Voilà, plus 6, ok ! On va lui donner une potion... Voilà ! Euh... On va donner des points d'action, ici... Je peux pas donner des points d'action ? Si, voilà ! Et, euh... Dernière potion, c'est pas grave, hein ! On tâcherait d'en acheter, je crois que... Si je me souviens bien, on y aura... On aura de quoi acheter, après ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Louche type... Ah ! Lou... Ah ! Type louche ! Ok ! Euh... Et du coup, je vais faire la voix... Bienvenue, étranger ! Je vais essayer d'avoir une voix pour chaque personnage, mais ça va être compliqué ! Euh... Quelle voix je pourrais faire ? Bonjour ! Et qui est-ce que vous êtes là ? Ah non, ça va pas, ça ! Je suis un bienfaiteur désintéressé ! J'aide les aventuriers qui croisent ma route ! C'est dangereux d'avancer seul ! Prenez ça ! Il vous donne une potion ! Ah ! Bah, merci ! Je vous donne quelque chose ? Lyon, je vais faire la voix la plus simple, parce que si c'est lui le personnage principal, c'est lui qui va parler le plus souvent ! Donc ça va être plus facile pour moi ! Eh, écoutez ! Je ne fais que ça... Je ne fais que ça que pour apporter ma contribution à votre noble quête ! Continuez votre aventure, je vous prie ! Un étrange personnage... C'est vrai ! Mais pour la poule, on aura au moins gagné une potion ! Bah voilà ! Hop ! Du coup, bah... On va aller terminer le donjon ! À combattre ! Oui, c'est moi qui ai craqué mes doigts, ne vous inquiétez pas ! Ah, il fait mal ! Ah, il m'a baissé mon armure, lui ! Bah, il est temps que je... Heureusement qu'il est seul, hein ! Parce que, waouh ! Et Torgrim passe au niveau 2 ! Il est déjà de niveau 2, alors qu'Elyon n'est même pas niveau 1 ! Du coup, ce que j'aime des points de compétence... Alors, un de vos personnages est monté du niveau, il a obtenu des points de talent ! Voilà ! Verifiez son anglais de talent pour les attribuer ! Alors... 2 points de talent ! Alors, ça augmente la chance d'infliger Brésormir en disant Martellement ! Augmente les dégâts de Trombe ! Augmente les chances d'infliger Assommé... Ouais, allez, on va faire ça ! Comment on débloque ? Ah non, je ne peux pas le débloquer ! Ah non, non, non ! C'est eux que je veux débloquer ! Merde ! Euh... On va faire ça d'armure ! Je ne sais pas ce que c'est, on va faire celle-là ! Ok ! Bon bah j'ai mis mes 2 points là, j'ai l'impression ! Et... On repille une deuxième fois, elle a déjà trouvé ! Voilà, et au moins j'ai 3 petits... J'ai 3 bonus ! Et bien c'est parfait tout ça !